Après avoir marqué un grand coup avec le trait complet Planet Coaster et l'accessible Jurassic World Evolution, Frontier Development s'est attelé à la résurrection des eaux tycoons avec Planet Zoo qui ressemble à un mix entre les deux précédentes livraisons du studio. En mode campagne comme en mode franchise ou bac à sable, votre priorité absolue sera le bien-être animal. Pour ce faire, il sera nécessaire de vous arranger pour adapter leur enclos à leur environnement naturel, le rehausser pour les animaux susceptibles de bondir par-dessus les clôtures, mais également de vous assurer qu'ils aient de quoi se nourrir ou s'abreuver. Mais ce n'est pas tout, l'animal a un comportement social bien spécifique et à sa pudeur, tant est si bien qu'il faudra lui aménager des zones d'intivité pour qu'il puisse se soustraire au regard des visiteurs pour un temps. En outre, il sera nécessaire de bien veiller à gérer vos enclos multi-espèces, toutes les races d'animaux n'étant bien sûr pas compatibles entre elles. Pour parvenir à obtenir les informations et optimisations utiles, il faudra affecter des vétérinaires à un centre de recherche afin qu'ils débloquent un maximum de renseignements sur les créatures à bichonner et augmenter entre autres la qualité des repas. A cette micro-gestion s'ajoute énormément d'aléas. Les animaux peuvent se reproduire en traînant des problèmes de surpopulation, se disputer le statut de créature alpha, se blesser ou contracter des maladies. Ajoutez à cela la salissure naturelle de l'enclos, la nécessité d'entretenir les clôtures ou de soigner tout ce petit monde, et vous comprendrez que vous aurez fort à faire ne serait-ce que sur le volet animal du jeu. Mais Planet Zoo ne se résume pas qu'à une liste de cases à cocher pour les animaux, vous avez également un parc à gérer et des visiteurs à satisfaire. Il faudra veiller à la bonne visibilité des animaux, à bien fournir des panneaux d'informations pour chaque enclos et leur proposer suffisamment de diversité et d'endroits de repos pour qu'ils apprécient la balade. Et nous n'abordons là que la surface de Planet Zoo qui est à ce jour le jeu de gestion de zoos le plus complet mais aussi le plus difficile de frontières. De la sécurité animale en passant par la résistance des clôtures ou la terraformation, il faut penser à tout pour avoir un zoo sain et apprécié qui a pour vocation de libérer à terme les animaux dans la nature. Le titre propose un degré de micro-gestion qui peut s'avérer frustrant, les employés manquent globalement d'initiative et sans leur affecter une zone de travail particulière, ces derniers auront malheureusement tendance à négliger d'intervenir dans vos enclos. En outre compte tenu de la grande quantité d'informations dont vous aurez besoin pour bien comprendre les besoins de vos animaux, l'interface est parfois fastidieuse et trouver une information en quelques clics est parfois tout simplement impossible. Au registre des doléances, si vous jouez hors ligne, sachez que vous serez dépendant de l'algorithme du jeu qui propose des listes variables d'animaux. Ainsi, d'une minute sur l'autre ou presque, vous ne pourrez plus obtenir par exemple la girafe que vous convoitiez une demi-heure plus tôt. Il faudra attendre qu'elle réapparaisse ou alors jouer en mode franchise en ligne afin d'accéder au catalogue de vente des autres joueurs. Mais d'une manière générale, Planet Zoo reste un jeu de gestion très solide, doté d'un charme graphique assez fou, notamment au niveau de la modélisation des animaux. En plus de se montrer toujours soucieux du bien-être animal, Frontier a développé un jeu qui ravira les amateurs de gestion mais également les fans déçus par l'accessibilité de Jurassic World Evolution. Il faudra cependant bien prendre garde à la gestion parfois fastidieuse de certains éléments de jeu, rendu laborieuse par un pass-finding discutable et une interface souvent inutilement lourde. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada